Bonjour, dans cette vidéo on va calculer des projections orthogonales. Je pars de l'espace R4 et puis j'ai le sous-espace F de R4 engendré par les deux vecteurs, celui-là, F1 et F2. P est la projection orthogonale sur F et il faut calculer la matrice de P dans la base canonique. Donc essentiellement il faut calculer P de E1, P de E2, P de E3 et P de E4 en fonction de E1, E2, E3, E4. Mettre tout ça dans une matrice et ce sera ça la matrice de notre projection orthogonale. Et puis dans la deuxième question, il faut calculer la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F dans la même base, dans la base canonique. Donc une fois on a la matrice de la projection orthogonale, ce sera facile de trouver celle de la symétrie orthogonale. On va voir comment. Pour la projection orthogonale, il y a plusieurs façons ici de procéder. L'une des façons, c'est, voilà, si j'ai une base orthonormale de F, donc supposer que F'1, F'2, base orthonormale de F. Bon, F'1 et F'2, je peux les obtenir à partir de F1 et F2 par exemple en utilisant Grams-Schmidt. Et je veux P de V pour un certain vecteur V quelconque de R4. Donc P de V sera en fait V scalaire F'1 multiplié par F'1 plus V scalaire F'2 fois F'2. Donc les composantes de P de V selon F'1 et F'2 sont respectivement ce scalaire-là, V scalaire F'1 et celui-là, V scalaire F'2. Et puis j'exprime F'1 et F'2 en fonction de E1, E2, E3, E4. Et j'aurai alors P de V en fonction de E1, E2, E3 et E4. Et puis j'applique au vecteur V qui m'intéresse. En l'occurrence, je veux P de E1, P de E2, P de E3 et P de E4. J'applique cette procédure pour chacun de ces vecteurs-là. Et je vais avoir la matrice cherchée. Mais ici, pour calculer P de V, on va le faire un peu différemment. Je vais calculer P de E1 d'abord. Donc ce sera la première colonne de la matrice recherchée. Je vais calculer P de E1 en fonction de E1, E2, E3 et E4. L'idée est la suivante. Je vais dire P de E1 est un vecteur de F parce que c'est une projection sur F. Donc c'est un élément de la forme alpha F1 plus beta F2. Je dois déterminer alpha et beta. Et je sais quoi d'autre sur P de E1, autre que c'est dans F ? Je sais que c'est la projection orthogonale de E1 sur F. Donc P de E1 moins E1 est orthogonal à F. Et comme F est engendré par F1 et F2, dire que P de E1 moins E1 est orthogonal à F, ça revient à dire que c'est orthogonal à F1 et à F2. Et j'écris ça. Donc ça c'est P de E1 moins E1 scalaire F1 égale 0 et P de E1 moins E1 scalaire F2 égale 0. Ça s'utilise juste cette propriété. P de E1 moins E1, donc c'est alpha F1 plus beta F2 moins E1. C'est ce vecteur-là. Je vais faire alpha fois F1 plus beta fois F2. Je dois retrancher de ça E1. Ça donne exactement ça ce qui est écrit ici. Donc ce vecteur-là, scalaire F1 égale 0. Et puis le même vecteur, scalaire F2, est aussi égal à 0. La première donne, je fectue le produit scalaire. Donc c'est alpha moins E1 plus alpha plus beta plus beta fois 0 plus beta fois 0 égale 0. Donc ça fait 2 alpha plus beta moins E1 égale 0. Et la deuxième, c'est un produit scalaire, c'est alpha plus beta plus beta plus beta. Donc alpha plus 3 beta égale 0. Et la résolution de tout ça, c'est très simple. Donc alpha, c'est égal à moins 3 beta de la deuxième. Et quand je remplace par la première, j'ai... Donc alpha, ça fait moins 6 beta plus beta moins 1 égale 0. Donc voilà, moins 5 beta égale 1. Et beta égale moins 1 sur 5. C'est le résultat obtenu ici. Beta égale moins 1 sur 5. Et puis alpha, c'est égal à moins 3 beta. Donc alpha égale à 3 sur 5. Et la projection orthobonale de E1, qui est le vecteur alpha F1 plus beta F2. Donc voilà, c'est 3 sur 5 fois F1, moins 1 sur 5 fois F2. Et ça donne ce vecteur-là. 1 sur 5 fois 3, 2, moins 1, moins 1. Et ça, c'est la première colonne de ma matrice cherchée. Donc la première colonne, c'est 3 sur 5, 2 sur 5, moins 1 sur 5, moins 1 sur 5. Maintenant, il faut calculer P2, E2, P2, E3 et P2, E4 en fonction de E1, E2, E3, E4. Et le calcul, c'est exactement pareil. Ici, c'est le calcul de P2, E2. Je dis que P2, E2 est dans F. C'est une projection sur F. Donc c'est de la forme alpha F1 plus beta F2. Mais en plus, c'est une projection orthogonale sur F. Donc P2, E2 moins E2 est dans l'orthogonale de F. Donc P2, E2 moins E2 scalaire F1, ça doit donner 0. Et P2, E2 moins E2, scalaire F2, ça doit donner 0. La première équation, ça se traduit par ce produit scalaire. Et donc par l'équation, voyons, alpha plus beta moins 1. Donc 2 alpha plus beta moins 1 égale 0. Et la deuxième, c'est celle-là. Ça se traduit par l'équation, voilà, alpha plus beta moins 1, plus beta plus beta égale 0. Donc ici, j'ai un 3 beta. Et ça, c'est égal à 0. Et ici aussi, c'est très simple à résoudre. Donc j'obtiens facilement alpha égale 2 sur 5 et beta égale 1 sur 5. Et puis je calcule P2, E2. Donc P2, E2, c'est alpha fois F1 plus beta fois le vecteur F2. Et j'ai calculé alpha et beta. C'est 2 sur 5 et 1 sur 5. Et donc alpha F1 plus beta F2, c'est ce vecteur-là. Donc c'est 2 sur 5, 3 sur 5, 1 sur 5, 1 sur 5. Et ça, c'est la deuxième colonne. Pour le calcul de P2, E3 et P2, E4, c'est exactement pareil. Donc je vous laisse regarder ou vérifier le calcul. Ça, c'est pour P2, E3. On obtient ici la valeur de P2, E3 qui est ça. Et ça donne la troisième colonne de la matrice. Moins 1 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5, 2 sur 5. Et le calcul de P2, E4, c'est pareil. Cette quatrième colonne, c'est moins 1 sur 5, 1 sur 5, 2 sur 5 et 2 sur 5. Et donc voilà, j'ai trouvé la matrice de P, qui est la projection orthogonale sur F, dans la base canonique. On a notre matrice. Et bien sûr, je peux sortir un 1 sur 5 à l'extérieur. Et voilà, je la réécris comme ça. Maintenant, on va trouver dans cette même base la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F. Et la symétrie orthogonale, je peux l'appeler S. L'autre, je l'ai appelé P. Donc ici, c'est un P plutôt qu'un PF. Je l'ai appelé P. Donc bien sûr, je peux calculer S2, E1, S2, E2, S2, E3, S2, E4 en fonction de E1, E3, E4. Mais je n'ai pas envie de refaire le calcul. Parce qu'il y a un lien, en fait, une relation très simple entre S et P. Si je connais P, je connais S. Ici, on doit me rappeler c'est quoi cette relation. P, qui est la projection orthogonale sur F. Donc elle part de E, qui est la somme directe de F et de son orthogonal. C'est un valeur dans E. Donc elle prend un élément de E que je peux écrire de la forme un élément de F plus un élément de l'orthogonale de F. Et ça me donne le premier élément, l'élément de F. S, par contre, elle va aussi de E, qui est la somme directe de F et de son orthogonal. Elle est à valeur dans E. Et elle prend un élément de E que je peux toujours écrire de la forme un élément de F plus un élément de l'orthogonale de F. Et ça me donne, non pas le premier, mais le premier moins le second. Quelle est la relation entre S et P ? L'élément de départ, rappelons-le, X. Voilà, dans les deux cas. Si je commence par moins S de X. Donc moins S de X, c'est moins XF plus l'XX orthogonal de F. Et j'ajoute deux fois XF. C'est-à-dire deux fois P de X. Je tombe sur quoi ? Je tombe sur XF plus X orthogonal de F. Donc je tombe sur X. Non ? C'est clair. Parce que moins S de X, c'est moins XF plus X orthogonal de F. J'ajoute à ça deux fois XF. Et ça, c'est XF plus X orthogonal de F. Donc qui est X. Ça, c'est X. Et donc je peux dire que moins S plus 2P égale identité. C'est l'application identité. Et donc maintenant, bien sûr, si je connais P, je peux calculer S. S, c'est tout simplement 2P moins identité. Et donc la matrice de S dans la base canonique, c'est deux fois la matrice de P dans la base canonique, celle que je viens de calculer, moins celle de l'identité. Deux fois la matrice de P, c'est celle-là. J'ai multiplié tout ce qui est à l'intérieur par 2. La matrice de l'identité, c'est celle-là. Donc je vais garder 1 sur 5 à l'extérieur et 5 à l'intérieur. Donc c'est pour le calcul. Et ce sera ça ma réponse. Ça, c'est la matrice de la symétrie orthogonale par rapport à F. Remarquez que c'est une matrice symétrique. Parce que c'est la matrice d'une symétrie orthogonale dans une base orthonormée. Et aussi une symétrie orthogonale préserve les normes des vecteurs. Donc c'est une isométrie. Et la matrice d'une isométrie, je sais que c'est une matrice orthogonale. C'est-à-dire sa transposée égale à son inverse. Et c'est le cas de cette matrice. Pour vérifier que c'est une matrice orthogonale, il suffit de vérifier que les colonnes sont deux ados orthogonales. Donc produit scalaire d'une colonne par une autre colonne, c'est toujours 0. C'est le cas ici. Et que la norme de chaque colonne elle-même, c'est 1. La norme de chaque colonne, donc la somme des carrés des coefficients de chaque colonne, c'est 1. N'oubliez pas qu'il y a un 1 sur 5 à l'extérieur. Donc quand vous l'entrez à l'intérieur et vous faites la norme 2 de chaque colonne, vous obtenez 1. Merci de votre attention. A bientôt. A bientôt.